Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Coria. Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice de la même veine que celui-ci. Nous allons continuer à travailler avec des caractères et des effets pour obtenir ce type de rendu. Bien, alors voici à peu près ce qu'on va faire. On va d'abord partir avec un format carré. Donc je vais aller dans le menu fichier nouveau, je vais aller chercher à faire au niveau de la taille ici un carré, à peu près l'équivalent d'une publication Instagram, donc 1080px sur 1080px de large. Après vous pouvez adapter comme vous voulez. La résolution, je vais laisser comme ça en RVB avec un arrière-plan blanc, ok. Je clique sur créer, très bien. Ensuite, je vais aller prendre l'outil texte, ici raccourci T, je vérifie que je vais mettre du texte en noir. Je vais cliquer une seule fois, voilà, et je vais écrire C. Juste un C, je vais l'agrandir avec la commande transformation manuelle, donc ctrl T ou commande T, hop, et je vais agrandir mon C, voilà, à peu près comme ça. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir mon calque, ici texte, en tant qu'objet dynamique. Donc je vais me rendre dans le panneau calque, faire un clic droit à droite du nom, ici, et choisir dans le menu contextuel de convertir un objet dynamique. Très bien, alors pourquoi ça ? Eh bien, c'est parce que je vais ajouter un filtre et je voudrais pouvoir revenir dessus si besoin. Je vais maintenant ajouter des effets d'ombre portée. Donc je vais aller cliquer ici sur FX, en bas du panneau calque, choisir ombre portée. Ok. Alors on va ajouter plein d'ombre portée, donc normalement vous ne devriez pas avoir autant d'ombre que moi, alors je vais tout supprimer, tac, 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 voilà. Donc si vous n'avez qu'une seule ombre portée, super, si vous n'avez même pas le mot ombre portée, cliquez sur FX en bas à droite et vous allez choisir ombre portée là-dedans, ok, ici. Très bien, donc je vais cliquer ensuite sur le mot ombre portée, vérifier que c'est coché ici, et on va paramétrer un petit peu cette ombre. Donc je vais mettre ici l'opacité à 95% pour la première. Je vais aller choisir le mode de fusion produit et je vais cliquer sur le rectangle pour aller choisir dans l'éditeur de couleurs, une couleur cyan, comme ça. Donc je vais choisir, allez du 255, 255, regardez bien ici, R0, V255 et B255 aussi. Donc maintenant, je valide avec OK et je vais mettre l'angle de mon ombre ici à 135 degrés, voilà, comme ça. Au niveau de la distance, donc on va le mettre à peu près, alors on va un petit peu l'agrandir comme ça, allez, à 25 à peu près. Alors ça, ça va dépendre bien sûr de la taille de votre caractère. Moi ici, vous voyez à peu près la taille qu'il a, donc j'ai mis 25 ici. Gros si, je le mets à 0 et ensuite la taille, c'est-à-dire la zone de flou ici, je vais la mettre à peu près à 10. Ensuite, je vais cliquer sur le plus, ici de l'ombre portée, et je vais cliquer ensuite sur l'ombre portée en dessous, ici. Et je vais augmenter la distance, donc j'étais à 25, hop, je vais passer à 50. La taille, je vais la mettre à 40. L'opacité, je vais la baisser à 85. OK, donc ça me fait une ombre un peu longue. Ensuite, je vais cliquer à nouveau sur le petit plus ici, sélectionner l'ombre portée en dessous. Augmenter la distance, je vais la mettre à 100. La taille, je vais la mettre à 110. Et je vais mettre l'opacité à 60. Je vais ajouter une dernière ombre portée, je clique sur le petit plus, je clique ensuite sur ombre portée. Je vais augmenter la distance, je vais la mettre à 137. L'opacité, je vais la mettre à 40. Et la taille, je vais la mettre à 150. OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ce style, comme ça, vous pourrez vous en servir dans d'autres images. Donc, comment on fait ça ? Vous cliquez sur nouveau style et vous allez l'appeler ombre portée bleue, pourquoi pas. Et vous pouvez même rajouter longue, voilà. Donc, ombre portée longue, si vous voulez, bleue. Et on va dire qu'on ne l'ajoute pas à la bibliothèque actuelle, voilà. OK, vous cochez juste inclure les effets de calque et vous validez avec OK. Très bien, allez, on valide à nouveau avec OK ici. On va ajouter un filtre de flou. Dans le menu filtre, vous allez chercher dans galerie d'effets de flou, un flou de profondeur de champ. Voilà, donc la première punaise, on va la mettre ici. À la base du C, on va augmenter le flou. On va en ajouter une deuxième en haut ici. Tac, et on va mettre un flou à zéro. Donc, dans la colonne de droite, ici, je vais mettre zéro. Voilà, et je vais déplacer ça. De telle sorte, voilà, qu'on ait le haut du C qui soit bien net. Et puis la base ici, qui est flou. Je valide avec OK. OK, très bien. Alors là, voilà, ça me fait un C noir avec une ombre bleue. Moi, j'aimerais bien, comme dans l'exemple ici, qu'on ait un fond noir avec une couleur luisante comme ça. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite en noir ? Eh bien, c'est parce qu'au départ, je m'étais donné la possibilité de commencer avec un fond blanc et puis de travailler uniquement avec cette couleur-là. Mais je trouve que sur un fond noir, ça rend mieux. Alors, écoutez, c'est extrêmement simple ce qu'on va faire. Je vais simplifier un peu mon calque là. Je vais faire un clic droit dessus et je vais le convertir encore une fois en objet dynamique. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Et ça me permettra de rajouter par-dessus d'autres filtres si besoin. Mais d'abord, je vais commencer par inverser ce calque. Je fais CTRL-I ou CMD-I et j'ai l'inverse. Ensuite, je vais sélectionner mon arrière-plan. Je vais aller chercher dans la liste ici un calque de remplissage de type couleur unie. Et je vais choisir du noir. Voilà. Donc là, ça me fait un C qui est blanc avec une lueur rouge. Eh bien, pourquoi ? Parce que c'est l'inverse, en fait, du cyan. Ça me donne ça. Alors là, j'avais fait l'inverse ici, donc, parce que j'avais fait mes ombres pour le D en cyan. OK ? Donc, quand j'ai inversé le D, ça m'a fait du rouge. Bien, alors, c'est pas bien grave. Bien sûr, on va faire la même chose avec l'autre lettre. Donc, comment on va faire ça ? Eh bien, vous voyez ici, notre C, on va le dupliquer. Mais attention, ne faites pas une duplication simple. On va faire un clic droit à côté du nom ici. Pas sur le nom, on met à côté. Et je vais aller choisir, là-dedans, nouvel objet dynamique par copier. Ça va me permettre de faire un autre objet dynamique, mais qui ne sera pas le même. OK ? C'est-à-dire que je vais pouvoir le modifier. Donc, je double-clic dessus. OK ? Donc, c'est-à-dire que je vais ouvrir mon objet dynamique. Et je vais ensuite double-cliquer à nouveau sur le C. Tac ! Pour l'ouvrir. Et je vais à nouveau double-cliquer sur le T. Pourquoi ? Eh bien, pour écrire l'autre lettre que je voulais ajouter ici. Ce n'est pas un C, mais c'est un D. Tac ! Voilà. Alors, attention, parfois, lorsque vous faites ça dans un objet dynamique, il se peut qu'on n'ait plus la même taille. Alors, ce n'est pas très grave. Je vais valider d'abord ici le D. OK ? Ensuite, je vais aller dans le menu images. Et je vais demander de tout faire apparaître. Voilà. Comme ça, j'ai mon D qui est complet. Mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait rogné correctement. Alors, je vais faire un CTRL-D ou un CMD-D sur le T, ici, dans mon panneau calque. Ça me sélectionne tout. Je vais ensuite dans le menu images et je clique sur recadrer. Voilà. Je peux ensuite désélectionner avec CTRL-D ou CMD-D. Et je vais fermer ce document en cliquant sur la croix ici. Tac ! Je valide l'enregistrement. OK ? Donc, ça me donne ça. Et là, j'aimerais que l'ombre soit dans l'autre sens. Alors, comment on peut inverser l'ombre ? On va aller dans le menu calque, style de calque, éclairage global. Et là, on va choisir de le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt là. Je vais le mettre à 45. OK ? L'élévation, je la laisse à 11. Ce n'est pas bien méchant. Et je valide avec OK. Bien. Alors, moi, ce que je veux maintenant, c'est changer la couleur de mes ombres. Donc, je vais double-cliquer sur l'ombre portée. Et je vais changer ici la couleur de mes quatre ombres portées. Donc, je clique sur le rectangle. Je voudrais, du coup, du rouge. Je peux sélectionner la couleur ici, avec sa décimale. Je fais un clic droit, je le copie. OK ? Et je vais ensuite, pour toutes les ombres, cliquer sur le rectangle, coller ici la couleur. D'ailleurs, regardez, vous pouvez faire un petit effet de changement de couleur. Si vous le souhaitez. Si vous souhaitez avoir plusieurs couleurs dans votre ombre, vous pouvez faire ça. Moi, ici, je vais quand même tout mettre en rouge. Voilà. Je valide le changement de couleur. Et je peux fermer à nouveau ce document et l'enregistrer. C'est un objet dynamique. Je l'enregistre. Tac. Et voilà le travail. Je me retrouve avec ça. Donc, vous voyez, c'est un petit peu l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre un petit peu de matière dans l'éclairage. Alors, comment on peut faire ça ? Eh bien, on a plusieurs façons de faire. Celle que j'ai choisie ici, ça serait d'ajouter un masque de fusion. Par exemple, pour le D ici, j'ajoute un masque de fusion. Je vais aller prendre l'outil pinceau et je vais aller chercher des pinceaux qui me permettent d'ajouter un petit peu de matière. Alors là, ce sont les pinceaux qui ont été créés par Kyle. Pour les avoir, vous allez cliquer sur la petite roue crantée ici et vous allez choisir d'obtenir plus de pinceaux. Et dans ce cas, je vais vous laisser vous amuser avec tout ça. Vous avez, par exemple, les éclaboussures qui sont superbes. Tout ça, c'est des pinceaux qui sont gratos, qui sont offerts par Adobe et qui sont vraiment super, super. Et si vous avez une tablette graphique, c'est encore plus intéressant de les utiliser. Une fois que vous avez installé celle que vous souhaitez, vous allez peindre en noir dans votre masque de fusion. Pour ajouter un petit peu de matière. Voilà, donc ici, je peins en noir pour ajouter de la matière à ce niveau-là. Si j'ai trop effacé, je peux peindre en blanc pour faire revenir les détails. Voilà, comme ça. Et je peux faire la même chose pour le rouge. Ici, j'ajoute un masque de fusion. Et je vais peindre en noir pour avoir un petit peu de matière à ce niveau-là. Voilà, donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ensuite pour vos caractères une autre déformation. Je vais ajouter ici, dans le menu filtre, dans distorsion, une petite onde. Ok, je mets le générateur 1. Longueur d'onde, je mets mini 43, maxi 514. L'amplitude mini 1, maximum 133. Et l'échelle, je laisse à 100% en horizontal et en vertical. Ok, ensuite, j'ai une prévisualisation qui se met ici. Et je suis avec une forme sinusoïdale. Donc, je peux cliquer sur aléatoire pour voir ce que ça va faire. Voilà, comme ça. Et quand je vois une déformation qui m'intéresse, je peux valider en cliquant sur OK. Voilà. Et bien sûr, comme c'est un objet dynamique, à tout moment, je peux recliquer sur onde et recommencer l'opération. Je vais faire pareil pour le C. Alors, je pourrais copier onde, ici, puis le coller sur le C. Ou bien sélectionner le calque C, aller dans le menu filtre et cliquer ici sur onde. Et refaire aléatoire, pourquoi pas, pour avoir une autre déformation. Je clique sur OK. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça ne me plaît pas trop. Donc, je peux double-cliquer dessus. Re-cliquer sur aléatoire. Voilà. Peut-être que ça, c'est mieux. Et voilà le résultat. Donc, ce qu'on a fait là, à tout moment, ça peut être changé. Il suffit de double-cliquer sur un objet dynamique pour ensuite, pourquoi pas, changer le flou, changer les ombres et leurs couleurs. Et changer même les caractères, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec cette espèce de petit mock-up avec tes caractères. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur « J'aime », c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien « Utip » présent dans la description de cette vidéo. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur « Abonnez-vous ». N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501